Salut à tous, c'est Antoine Frère d'épisode 47. Je suis clair que je ne me trompe pas, sinon je vais vous différer dans le titre. J'ai envie de vous parler de deux choses dans cette vidéo qui sont liées. Un, c'est la page Don't Break Debian, ou Ne casse pas Debian. Et l'autre, ce sont les dépendances de logiciels. Les deux sont liées. Donc on va commencer par Don't Break Debian. C'est un ensemble de règles de bonne conduite qui est applicable à 99% de distribution en Linux qui suivent le schéma des dépôts qui existent, à savoir dépôts de développement, dépôts de stabilisation et dépôts avec tous les logiciels stables et courants. En gros, pour Debian, c'est Seed, Testing et Stable. Pour Arch Linux, c'est Testing et Stable. Testing et dépôt stable. Pour Manjaro, c'est Unstable, Testing et Stable. Voilà, c'est le même principe. Cet ensemble de règles de bonne conduite qui existe dans une version française, le voici. Je vous mets dans l'inscriptive. Donc si vous voulez le lire à tête reposée, ça sera tout aussi bien. Mais je vais citer un point précis qui était justement lié à notre vidéo. Je disais, attention, il ne faut pas mélanger les paquets entre Arch Linux et Dement Jaro. Je sais, je reviens encore une dernière fois dessus, mais je vais vous expliquer pourquoi complètement ça sera dangereux. Et pourquoi on peut faire une espèce de Frankenjaro. D'ailleurs, si vous n'avez pas lu le roman de Marie Chellet sur l'histoire du docteur Frankenstein, et Frankenstein, ce n'est pas la créature, c'est le docteur qui est à l'origine, je vous le conseille. C'est un petit bijou de la théorité anglaise du 19e siècle. Fermons la parenthèse. Et allons sur le site Don't Break Debian. Sur Wikilever. Conseil de nouveaux arrivants pour ne pas dommager leur système Debian. Bon, bien sûr, ne pas installer le logiciel depuis les sources de TIRS. Ça, c'est un classique. Le premier point, je vais mettre en plus gros. Ne pas fabriquer une Franken Debian. C'est le cas de dire. Debian Stable ne doit pas être mélangé avec d'autres versions de Debian. En clair, on ne mélange pas des paquets qui viennent du dépôt instable avec ceux qui viennent du dépôt stable. Ça peut s'installer, mais ça peut exploser en vol. C'est bien précisé. Les problèmes ne pourraient ne pas apparaître de suite, mais la prochaine fois que vous ferez une mise à jour. Certaines cases pourraient être expliquées par le fait qu'un logiciel de la nation Debian est construit pour être compatible avec l'ensemble des autres logiciels disponibles dans cette version uniquement. En clair, ça fait un tout. Par exemple, installation de paquets de Jesse, on ne peut pas dire par Stretch, mais peu importe, sur un système Wizi, installera une nouvelle version de bibliothèque de base. La bibliothèque étant un concept que j'ai expliqué dans une vidéo comme on va dans le descriptif, y compris la Gélipsé. Une petite parenthèse, la Gélipsé, la bibliothèque C, ou Gélipsé, la bibliothèque de menu, je vais reparler dans cette vidéo, c'est en gros la moelle épinière de votre système, comme vous utilisez à Linux. Si cette moelle épinière part en cacahuète, votre système est mort. Sauf à passer par un CH route et réinstaller une autre version de la Gélipsé. C'est un premier unique. Voilà, il en résistera un système qui ne sera ni de Wizi, ni de Jesse, mais en mélange les deux. Et boum ! Donc c'est la même chose. Si vous prenez des paquets d'Arcs, ils peuvent s'installer sur un Manjaro, mais vous n'aurez pas un Arc, vous n'aurez pas un Manjaro, vous aurez une Franken-Jaro, ou au mieux, un clone artisanal de la Manjaro Unstable qui risque de vous claquer dans les doigts. Comme ça, bref. Voilà. Dépôt qu'ils peuvent créer une Franken-Débian et s'utiliser une Manjaro Unstable, testing, ainsi de suite. Donc si vous voulez faire une Franken-Jaro, vous prenez par exemple une Manjaro Stable et vous récupérez des paquets d'Arcs Stables. Hum ! Il a s'en a pété, oui, oui ! Voilà. Il ne faut pas faire ça. Pourquoi ? À cause des DÉPEN-DANCE. Et j'allume bien à ce point précis. C'est quoi une dépendance ? Comme son nom l'indique, il y a un lien entre deux logiciels. On va prendre l'image de la bagnole. On va prendre un logiciel qui s'appelle voiture et dont les dépendances sont la carrosserie, la vitrerie, des périodes dépendances pour construire la voiture. Dans ces voitures, il faut la vitrerie, le moteur avec toute la mécanique, frein, boîte de transmission et compagnie, les roues, et bien sûr la cellerie, par exemple, c'est quand même mieux de pouvoir s'asseoir. Ça, c'est ce qu'on appelle des dépendances obligatoires. Sinon, on n'a pas de bagnole. Et on pourrait rajouter des dépendances dites optionnelles, style l'autoradio, style l'autoradio, ou style un anonyme cigare. Voilà, c'est des dépendances optionnelles. C'est-à-dire que pour... Et dans une distribution, c'est comme si on était sur une chaîne de montage. On va prendre tous les éléments d'une bagnole, et vous comprenez bien que pour un modèle précis, si on prend, je ne sais pas, la 205 quand elle était construite, on peut bien prendre des morceaux de 200 chaque GTI, mais au final, vous n'avez ni 205, ni 100 chaque GTI, mais à mélanger les deux. Donc, si vous mélangez deux dépôts qui sont de priorité différente, automatiquement, ça peut être importé des dépendances qui sont nécessaires à la création du logiciel. Par exemple, vous avez une bagnole, mais si vous oubliez de prendre les roues, ça ne va pas aller très loin. Donc, cette dépendance roue, si elle ne correspond pas à la voiture d'origine, ça pourra peut-être rouler. Mais peut-être après que vous aurez des emmerdes de parallélisme ou de stabilité. Donc, c'est pour ça qu'il faut éviter de mélanger. On peut toujours le faire, mais c'est à vos risques et périls. Si ça plante, ne venez pas vous plaindre. Voilà. Donc, j'espère que vous avez compris pourquoi il ne faut jamais, jamais, jamais mélanger des paquets entre Archimux et Manjaro ou entre Diverrond-Niveau et Debian. C'est le même principe avec la Fedora. Il ne faut jamais prendre un paquet de Fedora ou Hyde pour le mettre sur une Fedora stable. Ça risque d'exploser en vol. Bien sûr, vous pouvez récupérer des paquets de fond d'écran et compagnie, mais c'est le grand maximum. Au-delà, vous risquez de vous péter les dents. Et les prétentis ne se sont pas donnés. Donc, pour la énième fois, il ne faut pas mélanger les dépôts. Sauf si vous savez ce que vous faites. Et c'est là, c'est à vos risques et périls. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que j'ai été clair et que cette fois-ci, il n'y aura plus de polémiques. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous et à la prochaine pour votre vidéo. Bye bye !